Sur l'excellence opérationnelle d'abord, l'assurance est un milieu où la dimension réglementaire est très importante et un des enjeux c'est notamment de faire en sorte que ce réglementaire soit le plus fluide possible pour le client, le moins pesant et côté assureur qu'on puisse y satisfaire en respectant les obligations de qualité, de conformité, de complétude de données que l'on doit obligatoirement collecter. Sur la dimension expérience client, l'enjeu c'est que dans la mécanique finalement la déclinaison de ces contraintes réglementaires, que ce ne soit ni un poids pour le conseiller qui est en relation avec le client, ni une contrainte pour le client et que ça ne vienne pas polluer la qualité de la relation et du conseil qu'on va pouvoir lui délivrer. L'automatisation permet de répondre à ces enjeux parce que ça norme les process, donc ça nous permet d'avoir par exemple de capter la totalité des informations dont nous avons besoin, ça nous permet aussi de les exploiter et au besoin d'en justifier auprès de l'organisme qui régit le monde de l'assurance. Ça permet aussi dans le traitement derrière d'automatiser tout ce qui est le filtre des données, de les qualifier sur des tâches qui sont, il faut bien le dire, rébarbatives quand même à la longue pour les équipes et ça permet donc d'aller et d'accompagner les collaborateurs vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. On a démarré les premières étapes d'automatisation en 2005, donc ça fait presque 15 ans qu'on a automatisé les processus. La quasi-totalité des processus est partiellement ou totalement automatisée. La souscription d'un nouveau contrat par exemple, juste pour illustrer, globalement quand on a démarré, c'était un temps homme de l'ordre de 10 minutes. Aujourd'hui, le temps homme, c'est moins de 30 secondes, d'accord ? Et avec une qualité de données qui est excellente, on a la totalité des données dont nous avons besoin. Sur le plan de la rentabilité, aujourd'hui, j'ai une opération sur deux au global qui est automatisée. Un point d'automatisation gagné, c'est un ETP. Ce qui veut dire que sans automatisation, je fonctionnerai aujourd'hui avec 50 ETP supplémentaires dans mon back-office. C'est un partenariat de très longue date et très constructif, très positif. Et effectivement, je conseillerai à mes pères la solution ETP parce que c'est une société qui fait preuve d'un très grand professionnalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada